Bonjour chers interneurs de GF1.7, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. Thierry Gaby, coordonnateur de l'Alliance des Jeunesses Républicaines, AGR avec Moké Issa. Bonjour M. Thierry Gaby, l'actualité politique est dominée par cette histoire de GF1 au cortège présidentiel M. Thierry Gaby, coordonnateur de GF1 au cortège présidentiel, AGR avec Moké Issa, AGR avec Moké Issa, AGR avec Moké Issa. Je ne parle pas des étudiants, mais je parle plutôt des citoyens, poser des actes pareils à l'encontre du président de la République, c'est-à-dire des jets de pierre et des huées, alors que le président était venu tout simplement pour le remettre des clés, parce que le besoin se faisait sentir auprès des étudiants 1044 lits quand même pour soulager leur peine, parce que ce n'est pas une manière de régler les problèmes de l'université, parce que nous en avons connu tellement que le président est venu les soutenir, apporter quand même une touche. Donc malheureusement, ça s'est passé ainsi. Alors, c'est qu'on parle de la politisation de la visite du président, encore plus, c'est ce qui a expliqué un beau sujet de pierre. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je pense qu'au Sénégal, il est important qu'on essaie de comprendre qu'il est difficile de dissocier la politique aux institutions, très difficile, parce que les politiques sont là pour vulgariser les actions du gouvernement. Les politiques sont là pour accompagner le gouvernement dans sa politique auprès des populations. Donc, je pense que si les gens disent que ça a été politisé, c'est tout à fait normal, parce que nous, nous sommes des acteurs politiques. Nous avons décidé d'accompagner le président dans sa démarche, qui est de sortir les Sénégalais de la galère, de sortir les Sénégalais de ses mauvais souvenirs du régime précédent. Nous nous sommes engagés pour l'accompagner. Mais il est important quand même de situer un peu les responsabilités de tout ce qui s'est passé, à savoir des responsabilités politiques. Parce qu'il y a eu des responsables de l'APER qui ont fait des mobilisations. Donc, si les gens disent vraiment qu'il n'y a pas de politique, bien sûr qu'il y a de la politique. Maintenant, est-ce qu'on a été à la hauteur ? C'est cette question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, si l'université de Dakar se trouve dans la commune des Poiseaux, point E, amitié, l'université de Dakar se trouve dans le département de Dakar. L'université de Dakar se trouve dans la région de Dakar. Donc, je pense qu'il est important que si le président doit se déplacer, nous, en tant que politique, c'est de l'accompagner. En dehors même de sa sécurité, avant même de venir sur cette étape-là, nous devons l'accompagner. associer aussi l'ensemble des acteurs politiques du parti. Parce que jamais, au plus grand jamais, les responsables du PDS ou de Rémi vont nous aider à mobiliser pour accueillir le président. Au contraire, ils sont prêts à poser des actes contre nature pour que ça se passe très mal. Donc, ça veut dire que nous, en tant que politique, nous avons failli quelque part. Nous avons failli quelque part. Parce que les acteurs politiques n'ont pas été associés. C'est ça le vrai débat, en fait. Ils n'ont pas été associés. Nous sommes une France jeune. Nous sommes une France jeune. Je vais en venir, justement. Nous sommes une France jeune. Nous avons la convergence des jeunesses républicaines, qui est une structure reconnue par le parti. Mais malheureusement, là où le bas blesse, les leaders d'opinion, les forces vives de la jeunesse n'ont pas été associés. Il faut le dire. Nous avons tenu même une réunion au lendemain de cet événement. Nous avons tenu une réunion entre nous, en tant que leaders jeunes de ce parti. Mais personne n'a été associé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des manquements quelque part. En dehors de ça, en dehors de ça, je vais en venir, en dehors de ça, il y a une structure des étudiants qui existe. Mais jusque-là, le maire, ça fait plus de six mois, il n'y a pas de commandant de bord. Donc, c'est une armée mexicaine. Donc, c'est très compliqué. Nous ne pouvons pas être un parti aussi sérieux. Et jusque-là, il y a des manquements, surtout par rapport à la structuration et de l'organisation. Sinon, la venue du président, nous connaissons des jeunes qui ont un potentiel, des jeunes qui sont capables de drainer du monde. Parce que c'est inadmissible d'être noyés par des étudiants. Alors que ces étudiants qui étaient là-bas, ils n'ont rien contre le président. Ça, il faut le dire. Ils n'ont rien contre le président. Il s'est passé quand même un manque d'organisation à notre niveau. C'est ça, le vrai débat. Donc, je pense qu'il est important de se mettre autour d'une table et d'appeler toutes les forces. Parce que comment le président peut venir dans le département les 19 communes d'arrondissement de Dakar, dont le responsable qui est le responsable de la mobilisation, je vais même dire, l'honorable député Badou Diouf, qui, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été associés à la mobilisation. Qui devait les associer à cette mobilisation ? Ce sont les responsables du campus. Ceux qui devaient accueillir le président. Les responsables du campus, vous ne pouvez pas les déguerent. Non, je parle de... Il y a le directeur du CUDE à commencer, il y a aussi le ministre de l'Enseignement supérieur et autres, qui font partie de nous. Qui font partie de nous. Donc, c'est des choses qu'il faut le dire. Donc, en partie, ces deux responsables, ils sont... En partie, ils ont une part de responsabilité pour le manque d'implication des forces vives du parti. OK. Maintenant, l'autre élément, les GDPF et autres, les UE. Je pense que nous n'avons jamais vu au monde un président de la République qui doit arriver à un établissement paré qui engorge plus de 90 000 étudiants, voire 120 000. Les étudiants étaient partout. Ça veut dire que nous avons failli par rapport aux dispositifs de sécurité. un président ne peut pas être au rez-de-chaussée. Les étudiants sont au premier étage. D'autres sont au deuxième étage. D'autres sont sur les toits. D'autres sont sur les arbres. Vous décidez de la sécurité. Est-ce que, quelque part, la police n'a pas failli parce que, normalement, les renseignements auraient eu... Je ne dis... C'est un échec total. Il faut le dire. C'est un échec total. Parce que la sécurité du président... Parce que j'entends dire certains que les renseignements généraux ont averti le président que c'est dangereux, que c'est... Même si c'est dangereux, le président, nous l'avons eu lu et nous avons confié sa sécurité à la police nationale. Donc, il n'y a pas de barrière ou de ghetto où le président ne peut pas y aller. À la minute prête, s'il dit qu'il doit aller à l'aéroport, s'il dit qu'il doit aller à l'université, s'il dit qu'il doit aller à Nguerrore ou je ne sais pas où, les moins sont assez suffisants pour mettre en place un dispositif de sécurité. Donc, je pense que de pareille acte ne doit plus se reproduire. Ne doit plus se reproduire parce que tout était possible. parce que là où les élites, les tireurs d'élite, là où ils devaient se positionner pour surveiller le président, c'est là où étaient les étudiants. Donc, les GDPR aujourd'hui, quand... J'ai dit que tout était possible. En fait, ils ont mis sa vie en danger parce que certains disent que ce n'est pas le président qui a mis, c'est eux qui ont mis la vie du président en danger parce qu'une institution pareille ne peut pas se déplacer et dire que non, c'est des gens du PDS, c'est des gens de, je ne sais pas, de Réoumi, ça, ça importe peu pour nous parce que ces gens, ces gens ne sont... Si on était associés à cette affaire, ces gens n'étaient même pas en mesure, en mesure, je dirais, de huer, je ne dis même pas de GDPR. mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, nous faisons appel à tout un chacun de situer la responsabilité d'abord à son niveau parce que notre parti, il est important qu'on essaie de faire violence sur nous-mêmes, dire les choses telles qu'elles sont parce que des fois, ça ne va pas du tout. Malheureusement, on essaie toujours de chercher des alibis, c'est telle ou telle personne, c'est telle, telle. Tous ceux qui ont été les étudiants qui sont actuellement entre les mains de la police, ceux qui ne sont pas entre les mains de la police, je pense que ce sont des collègues étudiants. Demain, ils peuvent se retrouver. Nous appelons à tout un chacun de faire attention et aussi, je fais un rappel parce que le ministre de la Jeunesse l'a dit la dernière fois, la société civile dont on parle, mais elle est où cette société civile ? Des gens qui, à chaque fois qu'il y a des petites choses, ils essaient de justiculer faire semblant aux peuples qui sont là pour défendre. Et aujourd'hui, la plus haute institution de l'État a été attaquée. Et on n'entend personne. On n'entend personne. Les organisations de droits de l'homme, ce ne sont pas des organisations de droits de l'homme. C'est devenu un peu du n'importe quoi. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, ne sont plus en mesure de drainer du monde. Ils se sont substitués dans les plateaux de télé devant les micros pour fatiguer les Sénégalais. Mais nous sommes conscients que ces gens sont incapables de défendre la nation. Donc, voilà un peu. Nous remercions quand même certains jeunes du parti qui se sont sacrifiés pour ce jour-là. Il y a des jeunes qui se sont sacrifiés. Ça, je vous l'ai dit. Ils se sont sacrifiés parce que faire face à des situations pareilles pour protéger le président, je pense que c'est énorme. Ce n'était même pas à eux de faire ça. C'était à la police de faire ce travail-là. Donc, voilà un peu. Le président de la République, je pense qu'il est temps. Il est temps de tirer de couper même des têtes à la limite. Il est temps. Parce qu'il y a des gens dans ce parti, ils ne font que du n'importe quoi. Malheureusement, les gens n'ont pas le courage de le dire. Donc, nous invitons aux jeunes que ce soit du maire, que ce soit de la Cogère, que ce soit du Mel, que ce soit des Réumi, que ça reste une institution. Le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. Aujourd'hui, nous allons accueillir le président de la Guinée. C'est une fierté pour les Guinéens d'accueillir le président. Nous, on attendait Paris. Maintenant, ça s'est passé ainsi. Avant d'être là à sanctionner certaines personnes, je pense qu'il faut qu'on revienne sur nous-mêmes et situer les vrais responsables de cet acte-là. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Pour les sanctions, s'il y avait des sanctions, selon vous, quelles sont les têtes qui deviennent en eux ? Non, mais j'ai entendu la responsable de la police nationale, Mme Anasemou, dire que les RG n'ont pas failli. Ils ont fait leur travail. Même si les... Parce qu'on entend dire que les RG ont averti le président. Même si les RG ont averti le président et que le président juge nécessaire d'y aller, c'est à eux de mettre un dispositif de sécurité. Parce qu'il n'y a pas de barrière pour le président de la République. Voilà un peu. D'ailleurs, même, je me pose la question. Si demain, d'autres actes se poseront dans des situations plus complexes, est-ce qu'ils seront en mesure de veiller à la sécurité du président ? Et actuellement, dans notre parti, ce qui s'est passé à fatigue, nous l'avons vu, d'autres actes viennent de se passer aussi au niveau de l'université. J'ai pensé au président même, en personne, d'appeler toute la classe politique, de faire appel quand même à un dialogue national. Toute la classe politique confondue, que ce soit le PDS, que ce soit le RUMI, faire comprendre à tout un chacun, c'est l'intérêt du Sénégal qui prime devant l'intérêt des partis politiques et des prises de positions unituelles. Je pense que c'est ça qui est important. Nous remercions le président pour cette confiance renouvelée à Maitre Albine Badrassissé. D'ailleurs, ça pourra être même une occasion de faire appel à une médiation nationale auprès de toute cette classe politique et de cette peut-être soi-disant société civile qui est sur place. Merci, M. Diaby. Nous rappellons à nos interneurs que vous étiez d'invité de gfm.fr. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada